Bienvenue et bonjour à tous, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Thierry Simon, je suis chez PTC depuis 1994 dans l'équipe technique de vente. Je suis spécialisé sur toutes les solutions concernant le développement produit en général, mais en particulier sur la SEO mécanique et la simulation. Aujourd'hui, je vais vous présenter les outils de conception qui sont disponibles dans Creo 4 pour la fabrication additive. Cette présentation se déroule en deux parties. Dans la première partie, on va parler de la fabrication additive en général, de ses bénéfices et de ses impacts sur le processus de conception qui ont motivé PTC à développer des solutions. Et dans une deuxième partie, on verra plus en détail quelles sont les fonctionnalités et les solutions qui ont été développées au sein de Creo 4 pour aider les concepteurs à définir des pièces qui seront destinées à la fabrication additive. Donc, dans ta fabrication additive, qu'est-ce qu'on entend par fabrication additive ? C'est un processus de fabrication qui, je dirais, en opposition au processus de fabrication standard comme enlèvement de matière par usinage ou moulage, fond de réaction plastique ou estampage. Donc, dans ce processus-là, on vient tout simplement consolider une pièce physique par ajout de matière et cette consolidation se fait en général couche par couche. Donc, il y a un certain nombre de technologies disponibles, je ne vais pas les détailler précisément, mais globalement, il y a deux grandes familles de techniques d'impression 3D, de fabrication additive. Il y a ce qu'on appelle le base-bed material et le feeder base material. Donc, dans le premier cas, la matière est déjà présente et on vient la solidifier soit par polymérisation, soit par fusion et refroidissement. Donc, on a dans ces technologies, on a la stéréolithographie, bien sûr, le SLS et le SLM. Donc, SLS, frittage de poudre plutôt pour les plastiques et SLM pour les métaux. Et dans la deuxième partie, on a la partie feeder base où, dans ce cas, on apporte la matière en même temps qu'on vient la solidifier. Donc, une des techniques les plus connues, c'est bien sûr le FDN, donc le dépôt de fil. On vient fusionner un fil, en général, de matériau plastique et on vient consolider la pièce couche par couche. Donc, refroidissement, solidification par refroidissement. On a les techniques polyjet où on vient placer plutôt une résine que l'on va polymériser au moment où on la dépose. Donc, qui permet d'avoir plusieurs couleurs en particulier. Et on a la technique de laser déposition où on vient projeter, en fait, de la matière en poudre, du métal, en général, pour venir le fusionner et le refroidir en même temps. Donc, c'est différentes techniques qui définissent la notion de fabrication additive. Donc, quelle que soit la technique, de toute manière, elle a des impacts sur le processus de fabrication. Et je dirais, elles n'ont pas toutes le même impact. Il y en a certaines qui sont plus impactantes et qui imposent des contraintes plus importantes. Donc, on va regarder dans un premier temps les bénéfices et les impacts sur le processus de conception. Donc, d'une manière générale, l'impression 3D, il y a certains avantages. Tout d'abord, le coût. Dans certains cas, sur des séries de taille moyenne, je dirais, on peut substituer, on peut éviter de faire un outillage, ce qui va faire baisser fortement le coût. Donc, ça, ça marche pour les petites quantités. Donc, au lieu de faire un moule, eh bien, on imprime des pièces en 3D. Un autre avantage, c'est que cette technologie permet de fabriquer des pièces plus complexes que ce qu'on faisait auparavant, avec moins de contraintes de fabrication. Je dirais, plutôt des contraintes de fabrication différentes. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et ça permet, justement, d'exploiter les résultats d'optimisation topologique, par exemple. Un autre gain, c'est le gain de poids. Donc, là, très classique, très utilisé. Donc, le gain de poids, pourquoi ? Parce qu'on va, justement, pouvoir faire de l'optimisation topologique et imprimer les pièces directement derrière. Et on va pouvoir faire des pièces creuses, que l'on va remplir, bien sûr, avec des tris internes pour garder une certaine rigidité. Un autre avantage très important, qui, souvent, est, je dirais, un élément déclencheur pour que les industriels utilisent cette technologie, c'est l'intégration de fonctions. Pourquoi ? Parce que ça permet de combiner plusieurs fonctions dans une seule pièce, ou bien combiner plusieurs pièces dans une seule. Donc, ça, c'est très intéressant, parce que ça permet, déjà, de baisser les coûts, mais ça sert également à simplifier le processus d'assemblage et de fiabiliser les processus d'assemblage. Un exemple typique, ce serait d'intégrer des durites de refroidissement dans un carter, par exemple. Merci.